Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous en ces termes pour conclure mon propos. Le peuple de Guinée vous regarde, le monde entier vous regarde. Au-delà de cette salle, tout le monde est témoin des débats qui sont déroulés ici. On attend de vous le droit, la justice, la vérité juridique. Commettre l'injustice est pire que de la subir, disait un penseur. La justice a trop péché dans ces pays. Elle a souvent été instrumentalisée quand elle a souhaité de renoncer à ses valeurs pour servir des intérêts politiques. Quand la politique rentre par la porte, le droit s'enfuit par la fenêtre, disait le bâtonnier Mohamed Traoré. J'espère, Monsieur le Président, que le tribunal de ce siège ne sera que la bouche du droit et non un instrument de règlement contre l'homme que nous sommes en train de défendre. La roue de l'histoire tourne et elle tournera. Les hommes forts d'aujourd'hui sont les hommes faibles, les hommes forts d'aujourd'hui peuvent être des hommes forts de demain. Nous venons de sortir d'un régime qui en est une véritable démonstration. La justice doit rester elle-même. La justice ne doit pas faire le sable l'eau. Monsieur le Président, il me semble d'ailleurs que c'est une raison qui a justifié le 5 septembre. Ces réclusions bâti sur des contre-vérités grossières nous ont exposés à des interpellations. Mais vous vous dites quoi ? Vous vous fatiguez. La décision est déjà petite. Le parquet a décidé. Simplement parce qu'ils sont sous la même table que vous et portent les mêmes robes que vous. Le Président, Moussa Traoré du Mali, disait ceci. L'indépendance du juge n'est pas dans les textes, mais dans la valeur morale du maïsrat lui-même. Dans sa probité, dans sa compétence, dans sa conscience professionnelle. J'espère que vous le serez. Nous avons un peuple admirable capable d'accepter tous les sacrifices prévus que ceux-ci soient équitablement répartis. Ce qui peut le décourager, le démobiliser, le revoiter, c'est l'injustice. Faites donc en sorte que tous ceux qui sortiront de nos palais de justice, après une sentence, disent « justice a été rendue ». Quand on a péché par injustice, il ne suffit pas de souffrir, justement. Il faut souffrir l'injustice. Simon Well disait « je ne veux pas vous voir souffrir dans l'injustice ». Monsieur le Président, honorables assesseurs, ne faites pas comme le ministère public qui a donné une autre coloration à ce débat. Jacques Nuttekar Bokolo affirmait « une justice politique a toujours sa calculatrice et son morloge bien réglé dans l'esprit ». Ses requérissants sont tout sauf du droit. Condamnés pour condamnés, plus gracieux pour des questions de réconciliation politique, sont inacceptables de notre côté. Il faut juger dans la justice. Pensez-y, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables assesseurs, a quitté le capitaine Moussa Jadis Kamara, victime de sa loyauté et de sa sincérité pour notre chère patrie. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada